Musique de générique Bonjour c'est Noblus, on se retrouve à bord du Black, le destroyer de rang 9 premium américain. J'ai eu la chance de pouvoir le tester et vous le présenter. Il s'agit en fait du destroyer qui va être remis à toutes les personnes qui vont terminer 5 saisons rang 1. Donc autant vous dire que peu de personnes l'auront. La première chose que l'on peut remarquer c'est que le nom du destroyer c'est Black, mais il a bien une coque et une peinture complètement blanche. Je le trouve vraiment vraiment très beau. Alors il est assez spécial à jouer, mais personnellement je l'ai beaucoup apprécié. Donc effectivement j'espère pouvoir atteindre les 5 saisons rang 1. Pour l'instant je suis toujours à la première. Nous verrons ça par la suite. Alors qu'est-ce qui le différencie des autres destroyers ? Et bien déjà il est extrêmement furtif. En effet j'ai un capitaine dans cette partie 0, grade 0. Simplement le camouflage, et bien je suis détecté à 6,4 km. Donc autrement dit avec les bonus du capitaine, on peut aller en dessous des 6 km de détection. Pour un rang 9 c'est excellent. Ensuite il a 5 canons de 127 mm qui tirent un coup toutes les 3 secondes. Il tourne extrêmement vite. Donc au canon c'est un très bon navire. Et la spéciale de ce destroyer, il est équipé de 2 tubes lance-torpilles, de 5 torpilles chacune. De 13,7 km de portée. Mais les torpilles ne vont qu'à 43 nœuds. Donc autrement dit, elles sont très très lentes. Donc vous allez voir dans la vidéo. C'est un style de jeu un petit peu particulier, mais moi je l'ai trouvé bien sympa. Je pense que je l'ai joué de façon assez prudente. Mais les torpilles et la lenteur des torpilles surprend au début. Donc vous me direz ce que vous en avez pensé dans les commentaires. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous plaira. Et vous donnera envie d'essayer d'aller obtenir cette récompense et se destroyer. Donc comme on peut le voir, il n'est pas forcément très rapide. Le Ludaloe m'a largement dépassé. Là, je pense que je vais tirer mes premières salves de torpilles juste entre les deux îles. Voilà, les premières salves sont parties. La deuxième ne va pas tarder. On va capturer le point B. J'essaye de les tirer assez séparées les unes des autres. Parce que si jamais un battle avait la mauvaise idée de réparer directement sur la première torpille prise, et bien s'il y a un petit décalage assez important entre les deux, et bien tout simplement la voie d'eau pourrait finir le travail. Donc je ne peux pas capturer la zone. Il doit y avoir un destroyer qui se cache. Non, je ne pense pas que ce soit celui-là. Ah, sur le radar, on le voit. On voit qu'il y a un destroyer ennemi qui m'empêche de caper. Ok, mon allié est déjà en train de lui tirer dessus. Je vais faire de même. Ça y est, je suis repéré. Les obus commencent à me toucher. Je lance la smoke. Je n'ai pas envie de mourir trop rapidement. J'ai l'impression que toute la flotte ennemie a décidé de se donner rendez-vous sur le point B. Parfait pour moi, c'est juste là où je suis. Donc la smoke s'est bien déployée. Parfait, je vais m'arrêter. Comme vous le voyez, mes torpilles, toujours pas de nouvelles. Elles ne sont pas encore arrivées. On peut les voir rapidement en haut. C'est vraiment très très lent. Ça surprend les 43 nœuds. Mais elles font leur petit bout de chemin. On voit que là, il y a des croiseurs. Donc je leur tire tranquillement dessus. Les obus ne sont pas exceptionnels en HE. Mais les incendies peuvent toujours être sympas. Donc un incendie est parti sur le Baltimore. Il a réparé directement une torpille touche. Deux torpilles avec une voie d'eau chacune. Je pense que c'est des battleships qui ont été touchées. Mes torpilles sont rechargées et j'en profite pour tirer. Une troisième torpille a touché. Voilà, comme vous voyez, les battleships ne sont pas bien du tout. Il y a un Bismarck notamment qui a une voie d'eau. La voie d'eau fait le travail. Je pense qu'il n'est pas très bien. Il va réapparaître, je l'espère. Voilà, oui, il n'est pas bien du tout le Bismarck. Encore un tic. Je pense que ça sera bon. Et voilà, le Bismarck est coulé. J'en profite du coup pour tirer tranquillement sur le Montana. Montana a décidé de me faire marche arrière. Je suis à trois torpilles, 52 000 points de dégâts. Ce n'est pas trop mal. Les torpilles font relativement beaucoup de dégâts. On voit qu'il y a un second Bismarck aussi qui s'avance. Les torpilles ne sont pas rechargées, sinon j'aurais pu tirer dedans. On voit que là, les croiseurs ont fait marche arrière, c'est dommage. Mes torpilles ne toucheront donc pas. En fait, mes torpilles sont sur le point d'arriver à portée, alors 13 km, qu'elles sont pratiquement déjà rechargées. Donc vous voyez un petit peu le temps de parcours des torpilles. Le Bismarck a décidé d'avancer sur le point B. C'est parti, je lui recharge mes torpilles frontales. Comme vous voyez, elles sont vraiment aussi très serrées, donc c'est relativement difficile de passer entre. Bon, pour un battleship, c'est vraiment très dur. Un croiseur, je pense, peut les éviter en passant entre, mais c'est vraiment très sympa. Donc du coup, ma smock a disparu. Là, je ne suis pas très bien, je suis tout seul sur le point. Ma flotte est partie complètement derrière. Je lâche vite la deuxième salve. Et je m'en vais. Je lâche la vitesse aussi, parce que là, je ne suis pas bien du tout. Je suis repéré et toute la flotte va me tirer dessus. J'ai le moteur cassé. Ouh, les obus de plombe. Allez, je répare, vite, vite, vite. Le feu est éteint. En plus, il y avait des torpilles. J'ai bien fait de partie. Ouh, une torpille a touché. Je vais vite aller me cacher dans la smock. Tout en longeant l'île pour éviter les torpilles. Voilà. Là, je suis tranquille. Je ne suis plus détecté. Ouh, le Bismarck n'a pas l'air bien. Eh bien non. Il n'était pas bien du tout. Voilà. Deux autres torpilles l'ont coulé. 97 000 points de dégâts avec 6 torpilles. On voit que la flotte ennemie au niveau des kills est très très mal. La partie est plutôt très bien engagée pour ma équipe. Au contraire, du coup. Les croiseurs ont avancé de leur côté aussi en face. Le Leningrad est tranquillement en train de tirer sur le Montana. Le Montana qui a été obligé de faire des manœuvres pour éviter le reste de mes torpilles. Voilà. Les torpilles sont toujours dans l'eau en train de parcourir la mer que je peux déjà retirer de nouvelles salves. Je vais profiter de la smock pour me garer et moi aussi tirer sur le Montana. On avance gentiment. On ne va pas sortir de la smock. Voilà. Je vais pouvoir tirer sur le man... Oh non. Je n'aurai pas le temps. Il s'est fait couler par des torpilles. Je n'ai même pas pu profiter du gâteau. C'est dommage. Donc là, je vais réavancer. Ça ne sert à rien d'être positionné ici. Le reste de la flotte ennemie est concentrée sur l'autre côté du point B. Il y a une smock. Je balance une salve de torpilles dedans. La deuxième un petit peu derrière si jamais ils avaient décidé de reculer. Au niveau des scores, c'est la débandade, j'ai envie de dire, dans l'équipe d'en face. Ma smock est revenu. J'en profite pour me garer gentiment et continuer de pilonner le tirpise qui se dirige vers moi. Donc voilà, les obus HE font vraiment très très peu de dégâts. Mais bon, ça reste des dégâts. On voit qu'il y a les deux croiseurs qui sont effectivement tous les deux en train de reculer. Un incendie est parti sur le tirpise en plus. Le baltimore avance. L'ibuki avance aussi. Le kutuzof n'a plus sa smock. Ah, le tirpise a l'air bien pour une de mes torpilles aussi. Une torpille touche. Tous mes obus n'ont pas fait de dégâts malheureusement. Le baltimore va peut-être se prendre une torpille également. Le tirpise est coulé. Non, 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 non. Joli. Joli de la part du baltimore. Il évite ma torpille. J'en profite donc pour lui tirer dessus. Plus que 4 bâtiments ennemis. Il s'est pris une torpille. Alors, on va tirer une salve sur les deux croiseurs là. Et une autre pour finir. Ah, je clique. Au moment où je clique, le baltimore se fait détruire. C'est dommage. Le kutuzof s'est planté sur l'iceberg. J'en profite pour lui tirer dessus. Ouh, les torpilles. Les torpilles. Oh là 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 là. Je ne sais pas s'il a été touché ou si elles sont arrivées à fin de portée. En tout cas, il n'était pas très bien. Libuki va peut-être se prendre une torpille. Ah ben non. Non, non. Il tourne. C'est parfait. C'est parfait. Il s'aligne parfaitement sur ma ligne de torpille. Et ça devrait toucher une, deux. Même pas. Une seule. Troisième kill. Libuki. Vous voyez, les torpilles sont très lentes. Mais elles font le taf. En tout cas, moi j'ai vraiment apprécié ce style de jeu. C'est vraiment un petit peu différent de tout ce que j'ai pu tester en termes de destroyer. Je suis très content que Wargaming m'ait donné la possibilité de tester et ainsi de vous donner mon ressenti sur le navire. Il n'est pas forcément super puissant. Mais bien joué, je pense qu'il peut être vraiment très agréable. Le Kutuzov est en feu. Il n'a plus de vie. Dernier bâtiment en vie. Autrement dit, c'est fini. Les torpilles et boum. C'est donc la victoire. Au niveau des scores, 494 000 crédits, 130 000 points de dégâts, 124 hits au canon, 8 torpilles, 3 navires coulés, 3 incendies et 6 wadeaux. Donc au niveau des scores de l'équipe, je suis deuxième avec 1743 points expériences de base. Au niveau du rapport détaillé, comme vous le voyez, au niveau des dégâts infligés, 130 000. Au niveau des crédits, 400 000 crédits et mon capitaine a pris 4 points d'expérience avec 16 000 points. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Merci de me suivre. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me faire vos retours dans les commentaires. Ils sont faits pour ça. Et me dire ce que vous pensez de se destroyer. Personnellement, je l'aime bien. Si vous désirez me suivre et être au courant de mes prochaines vidéos, n'hésitez pas à vous abonner. Un petit like et partager la vidéo, ça m'aide et je vous en remercie énormément. Quant à nous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada